Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps que je n'ai pas filmé, mais aujourd'hui j'avais un petit peu de rempotage à faire parce que j'ai notamment fait tomber mon potos enjoy, on est tombé des étageurs qui est au-dessus de mon lit, donc voilà, plein de terre, etc. sur mon lit. Donc je me suis dit que j'allais rempoter ce potos-là avec deux autres potos enjoy que j'ai à la maison parce qu'en fait je commence à en avoir assez d'avoir plein de petits pots de partout parce que lorsque je fais le ménage, c'est vraiment très agaçant et ça prend davantage de temps. Et dans cette optique, je vais également rempoter mes trois petits potos pearl jade ensemble pour faire une plus jolie planque bien fournie. C'est achouant que je les aime tous énormément. Ils sont très très beaux, donc voilà, je vais les mettre tous ensemble. Bon, j'ai ici des pots de différentes tailles puisqu'à chaque fois je garde les pots dont je ne me sers plus. Ça me resserre toujours par la suite. Donc je vais mettre ça dans un pot, ça c'est d'un 13 cm et ça un 14, je pense que je vais utiliser le 14. Et on va voir. En termes de substrat, je vais utiliser le Jungle Fever d'Undergreen. Voilà, c'était le Sutra que j'utilise depuis l'été dernier à présent et qui me convient parfaitement. Donc c'est parfait et je vais y ajouter un petit peu de vermiculite que j'avais commandé en ligne sur le site Noël Bouture il y a quelques mois après. Là, ce qui va être intéressant et je le verrai par la suite, j'espère que ma plante va bien prendre parce que nous sommes en hiver et que ce n'est pas vraiment la période pour rempoter. Et surtout que la plante qui est tombée des étagères, je l'ai passée en eau depuis une semaine. Voilà, j'ai un petit peu procrastiné jusqu'ici pour la rempoter. Celle-ci, c'est un petit pied, il s'agit d'un pied qui est en sphègne et ce pied-là est déjà en terre. Donc voilà, ils sont tous les deux dans des substrats complètement différents. Donc j'espère que la transition va bien se faire. De toute façon, je l'aurai bien à l'œil. Et voilà, on fera au mieux. Ouh là là, cette racine. C'est ce qu'on appelle une grande racine. Celle-ci, elle est abîmée. Hop, on va un petit peu enlever ce qui est abîmé. Voilà, voilà. Et pour celle-ci je crois qu'il y en a certaines qui se sont cassées Voilà et là j'ai essayé de disposer tous les pieds aux bons endroits donc ça va être un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup Et voilà faire un poté pour le Potos & Joy Ensuite pour mes petits Potos Pearl & Jade Idem j'en ai deux qui sont en terre et un qui est en Spagne Celui-ci c'est celui que j'avais commandé sur Etsy Qui se porte merveilleusement bien Et voilà les deux autres petits pieds je les avais acheté au marché aux fleurs à Paris Donc j'ai opté pour un pot de 9 cm de diamètre je pense que ça va suffire je l'espère Donc ce qui est bien lorsqu'on fait du rembottage c'est de manipuler des plantes dont le substrat est humide si toutefois elles sont en terre parce que ça évite de casser des Les racines ou autres donc celles-ci les racines sont ainsi elles sont humides donc c'est parfait Je pense que c'était le bon moment parce que je sens que le substrat est un petit peu épuisé D'ailleurs au dessus de ma tête mais je crois qu'on voit pas j'ai pas cadré de la même façon que d'habitude aujourd'hui J'ai mon Potos Néon que je vais peut-être rempoter également parce que le substrat est complètement épuisé Et je dois arroser la plante tous les deux jours sinon elle se fane complètement Donc je vais peut-être en profiter pour faire ça également Je sais pas trop si elle aura besoin de passer dans un pot plus grand Cette plante là mais je vais voir ça Au moins changer le substrat Oh magnifique Alors est-ce que je vais réussir facilement ? Parfait Ça fera un joli petit bouquet En revanche je vais peut-être prendre un pot plus petit parce que les racines sont pas si développées que ça Et j'espère que la plante se perde Donc ça c'est quoi ? Ça c'est du... 10,5 cm c'est un peu bizarre Je vais plutôt prendre celui-ci Je vais refaire un petit mélange Et c'est parti Donc voilà pour mon potos pearl and jade Qui à mon avis se sentira beaucoup mieux ainsi Et qui est magnifique Et maintenant je vais passer à mon potos néon Donc vous le voyez il est tout affaissé Je pense que je vais pas avoir besoin de le changer de taille de peau Et voilà ! Petit fait bien fait, je n'ai plus qu'à aller arroser mes trois plantes En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous a plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada